Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews. Bien entendu, c'est juste après ça. Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews. Vous le savez maintenant, TechniNews, c'est des informations que je repère pour vous au niveau nouvelles technologies, bien entendu. C'est pour votre vie professionnelle, votre vie privée, c'est pour vous faire gagner du temps et donc de l'argent, pour vous éviter de consommer n'importe quoi, n'importe comment, en vous donnant l'information qui, moi, me semble le plus juste possible. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes le 1er octobre, et oui, déjà, et que c'est une journée sans consommation. Quand je dis sans consommation, c'est aujourd'hui, on évite d'aller dans les supermarchés, histoire de calmer un petit peu la frénésie des achats. Oui, plus on sera nombreux, plus ça va donner quelque chose. Alors, tant pis pour la dernière journée des French Days, il fallait y passer ce week-end si vous aviez besoin. Après, bien entendu, vous faites comme vous voulez. J'en profite pour saluer tous les gens qui nous suivent sur YouTube et qui nous suivent maintenant sur les podcasts, parce que nous sommes disponibles en podcast maintenant. Pourquoi ? Parce que ça m'a été demandé, et c'est vrai que c'est plutôt sympa, d'écouter les TechniNews quand on est en voiture, quand on balade son chien, quand on va faire, enfin bref, quand on n'a pas forcément besoin de l'image, même si ça me fait plaisir que vous me regardiez, quoique, finalement, j'ai pas la réciproque. Donc, en voiture, sur les podcasts, sur Podbean, sur Apple maintenant, donc sur l'application podcast de votre téléphone, bientôt sur Deezer et Spotify. Bref, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas suivre ces informations. Et je commence tout de suite avec la première information qui devrait largement vous intéresser, si vous êtes un YouTuber, en tout cas un consommateur de YouTube, on va dire. Si vous regardez YouTube sur votre smartphone Android, vous connaissez déjà cette fonctionnalité, mais ça arrive sur le web, avec l'application web de YouTube, donc si vous êtes sur votre navigateur web, vous avez la possibilité d'activer le mode réduit. C'est quoi le mode réduit ? En fait, c'est, vous regardez dans la... Quand vous regardez une vidéo, vous avez toutes les... Dans la barre de navigation, vous avez tous les petits icônes qui vous permettent d'accélérer la vitesse, ou ralentir au contraire, ou d'agrandir la vidéo, de gérer la qualité de l'image, etc., etc., et bien vous avez un petit bouton, vous laissez la souris dessus, ça va vous marquer mode réduit. Ça vous permet, en fait, en cliquant dessus, d'avoir la vidéo qui, un petit peu comme si elle sortait du site web, elle se met à un endroit de votre écran, et du coup, elle continue à lire tout le temps, et vous permet à vous de continuer à surfer. Si vous êtes en mode recherche sur des vidéos, sur... Moi, je me forme beaucoup à plein de choses sur YouTube, et donc ça me permet d'aller voir d'autres choses pendant que la vidéo commence, continue à tourner, et que je peux continuer à la regarder, ou en tout cas à l'écouter. Donc c'est... Alors, ce n'est pas disponible sur iOS encore, mais a priori, c'est déjà disponible sous Android. C'est pour ça que je disais ça en introduction. Vous savez que je vous parle souvent du clavier alternatif au clavier iOS, iOS, le clavier Gboard de Google. Il existe un autre clavier qui fonctionne bien, et qui est également multiplateforme, qui existe aussi sur Android. C'est le clavier SwiftKey. Et d'ailleurs, SwiftKey était là avant le clavier Googleboard, et SwiftKey est le premier clavier qui permet justement de swifter, c'est-à-dire de relier les lettres d'un mot en faisant des signes dans tous les sens. Et là, je fais des signes dans tous les sens que les gens qui m'écoutent ne voient pas, évidemment. Donc là, je viens de m'amuser à faire des signes dans tous les sens. C'est ultra pratique une fois qu'on en a pris l'habitude, parce que le clavier apprend à vous connaître, apprend à savoir de quoi vous parlez. Par exemple, moi maintenant, quand j'écris TechniNews, eh bien, il m'écrit TechniNews avec le point au milieu et tout, parce qu'il a ajouté ça à son dictionnaire. Eh bien, accrochez-vous. SwiftKey vient d'ajouter la traduction automatique grâce à un partenariat avec Microsoft. Ça veut dire que quand vous allez écrire, alors si vous l'activez, bien entendu, vous allez écrire votre texte, et il va le traduire automatiquement dans la langue que vous avez sélectionnée. À tester, moi perso, j'utilise plus cette appli parce que je trouve que l'application Gboard, je l'ai dit et je le répète, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus complète. Efficace, pardon, j'ai rien dit, beaucoup plus complète. SwiftKey est une application qui, si je ne dis pas de bêtises, est payante. Je crois que oui. L'application Google Board est gratuite et vous pouvez directement faire des recherches, envoyer les résultats de vos recherches, vous avez les gifs intégrés, etc. Bref, encore une fois, je recommande l'application Gboard. Les informations suivantes concernent Facebook. Facebook, accrochez-vous, vous avez peut-être suivi ou pas, il y a eu 50 millions de comptes qui ont subi une faille de sécurité sur ces derniers jours. C'est arrivé, je crois, le même jour que ma dernière TechniNews. Donc, ça date de quelques jours déjà. Que faire quand ça arrive ? Eh bien, déjà, si vous avez un comportement bizarre de Facebook, si vous avez l'impression qu'il y a des messages qui sont partis à droite à gauche, changez rapidement votre mot de passe, faites-le de toute urgence et par sécurité. Rien ne vous empêche, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain, de modifier votre mot de passe. Bien entendu, évitez votre date de naissance, celui de votre conjoint, évitez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je ne le répéterai jamais assez. Mais, quand il y a eu cette faille de sécurité, eh bien, sachez que Facebook a utilisé les fameux algorithmes. Vous savez, les algorithmes, c'est ceux qui font qu'il y a des amis que vous oubliez complètement parce que vous n'avez pas liké ou vous n'avez pas commenté ce que ces amis-là ont mis sur Facebook. Et donc, Facebook considère qu'il ne va plus vous les montrer. D'accord ? Eh bien, ces mêmes algorithmes, Facebook les a utilisés. Pour quoi faire ? Eh bien, pour shooter toute publication concernant ces 50 millions de comptes touchés par la faille de sécurité. Donc, en gros, ils ont mis, ils se sont servis de leur robot pour éviter d'entacher encore plus leur réputation qui en prend, vous en conviendrez, un sacré coup en ce moment. Ceci dit, c'est de bonne guerre, même si ce n'est pas très juste et très honnête. Donc, tous les gens qui sont très réseaux sociaux se sont rabattus à fond sur Twitter et autres pour décrier un petit peu ce qui est en train de se passer. On passe à Messenger, Messenger de Facebook, la messagerie de Facebook. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la base, c'était simple, au fur et à mesure, c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de choses, c'est de moins en moins clair. Eh bien, Facebook est en train d'y remédier, d'y remédier, pardon, en mettant à jour. Vous n'avez rien à faire, ça se passe directement au niveau du serveur, donc vous le verrez arriver à un moment donné sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Quelles sont les nouveautés ? On n'en sait pas plus que ça, mais a priori, on va être beaucoup plus dans l'air du temps et l'air du temps, c'est quoi ? C'est d'épurer un petit peu toutes les applications, donc de faire des modes beaucoup plus clairs, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de facilité à utiliser et puis normalement, un mode sombre, regardez, je l'ai fait exprès, j'ai activé sur mon nouvel OS Mojave de mon Mac, le mode sombre pour que vous voyez. En fait, ce que vous avez percevé de loin, c'est l'application Note de Apple qui est multi-plateforme, aussi bien iPad, iPhone que Mac et donc là, elle est en mode sombre comme vous pouvez le constater alors que d'habitude, elle est en mode clair comme ça et c'est vrai qu'au niveau fatigue visuelle, c'est pas mal et je pense que tout le monde est en train de s'y mettre et c'est plutôt sympathique. Les nouveaux iPhones font vraiment parler beaucoup d'eux pourquoi il y aurait un problème de recharge sur les iPhones XS et XS Max. Problème de recharge quand ils sont en veille, vous m'avouerez que c'est un petit peu embêtant quand même si vous mettez votre téléphone à charger le soir et le lendemain, il n'est pas chargé du tout, c'est vraiment pas cool et également un truc qui a été déjà qualifié de beauty gate, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, les nouveaux utilisateurs de ces nouveaux iPhones ont remarqué que les selfies les embellissaient vraiment quelque chose de phénoménal, disparition des ris, des petits boutons, des trucs et des machins, bref, ils se sont retrouvés très 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 beaux même quand ils n'étaient pas très 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 beaux. Alors, vous allez me dire, c'est plutôt sympa de se faire embellir. Oui, mais bon, le photoshopage, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, en tout cas, moi, j'avais envie de l'employer. Le fait de photoshoper, vous savez, c'est le fait d'enlever des rondeurs, le fait d'améliorer les choses, eh bien, on n'a pas forcément envie, on a juste envie de se prendre en photo et d'être maître soi-même de ce qu'on a envie de publier sur le web ou de partager avec ses amis. Donc, les gens sont en train de se révolter de cet automatisme que Apple a mis forcément puisque les gens ont fait des tests croisés avec des anciens téléphones. Je me prends en selfie dans les mêmes conditions avec le nouveau et avec l'ancien téléphone et effectivement, sur le nouveau téléphone, je n'ai pas du tout la même tête. Donc, pour l'instant, Apple fait comme d'habitude, Apple fait le mort, ne dit rien, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, on aura certainement des nouvelles dans pas longtemps. Dans tous les cas, vous pouvez vous jeter sur les nouveaux téléphones qui sortent. Il faut accepter en faisant ça un petit peu comme quand il y a un nouvel OS qui sort, un nouveau système d'exploitation, que ce soit sur le téléphone, sur les tablettes ou sur l'ordinateur. Et là, je parle toutes marques confondues. Quand c'est nouveau, quand ça vient de sortir, il faut on essuie un petit peu les plâtres. Je dis souvent, heureusement, que dans l'automobile, ça ne se passe pas comme ça, même si vous allez me dire oui, de temps en temps, on rappelle des modèles parce qu'il y a un petit problème sur les freins, c'est un gros problème dans ce cas-là. Mais ça arrive quand même beaucoup moins souvent que le côté bancal de l'informatique où on sort un nouveau système d'exploitation et puis une fois que c'est sorti, on se rend compte ah mince, tout le monde a accès au compte de tout le monde, ah mince, il y a ça qui ne marche pas. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Bref, dans tous les cas, quand c'est nouveau, attendez un petit peu quelques semaines, moi, le macOS Mojave que j'ai installé, au final, ne va pas trop mal de temps en temps, il me fait un plantage mais quand il me fait un plantage, c'est le plantage meu-meu. Ça veut dire que globalement, il n'y a plus rien qui marche, je suis obligé de faire un arrêt d'urgence de mon ordinateur pour le redémarrer proprement. Mais c'est moins grave que ce que je vous ai dit il y a trois jours qu'on se rassure. Ceci dit, ne l'installez pas encore, je vous donnerai le feu vert quand il y aura une ou deux mises à jour, ça sera mieux. On continue avec Spotify. Spotify, d'ailleurs, clin d'œil, je vais les rejoindre dans pas long, normalement avec cette capsule, ça me fait un compteur de cinq capsules en mode podcast et donc je vais pouvoir ouvrir le dossier pour que les capsules Technique News soient disponibles également sur Spotify. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout le monde fait ça, Deezer le fait, Apple Music le fait, ils offrent, tous ces services de musique en ligne ont une offre familiale, ce qui est plutôt sympa parce que quand vous êtes plusieurs dans votre famille, si vous êtes célibataire, solo, justement, c'est là où vous avez peut-être eu l'idée de prendre un abonnement familial qui coûte une quinzaine d'euros au lieu de dix, donc si chacun paye dix euros, c'est vite fait d'avoir avec six membres d'avoir juste 15 euros à se partager tous les mois, c'est plutôt sympa, eh bien, vous avez peut-être en tant que personne seule ou juste parce que vous n'êtes que trois ou quatre dans votre famille, vous avez proposé un abonnement à quelqu'un de totalement extérieur à votre famille, eh bien, Spotify va arrêter ça, ils ne vont plus permettre de le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent ça abusé, c'est une offre familiale, ce n'est pas une offre pour juste six personnes. Alors, par contre, la méthode qu'ils vont utiliser pour faire ça, je la trouve un petit peu, un petit peu limite et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ils vont se servir du GPS de votre téléphone, c'est-à-dire qu'ils vont voir que vous avez un abonnement, par exemple, pour six personnes, ils vont voir que les six personnes habitent sous le même toit, pas de souci. Par contre, si on a une des six personnes qui n'est pas sous le même toit, eh bien, ils vont remettre en cause votre abonnement familial. Et là, moi, j'ai un souci, je vous explique. je suis avec mon épouse et mes trois garçons, nous sommes cinq sous le même toit. Donc, ça serait OK pour cinq abonnements chez Spotify. Par contre, ma fille, qui vit chez sa maman à 80 km d'ici, si elle avait un abonnement chez Spotify, Spotify me dirait c'est pas ta famille. Et moi, je dirais, bah si, c'est ma fille. Donc, en fait, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, on va repérer, j'espère au moins qu'ils vont dire, attention, nous avons une suspicion sur le fait que votre fille soit réellement votre fille. Et moi, je pourrais éventuellement dans ce cas-là, prouver que ma fille est ma fille. Ouais, je sais, ça ne veut pas dire grand-chose mais je pense que vous m'avez compris. Je termine par la dernière information du jour et qui est une information de taille. Je viens de découvrir ça, je ne connaissais pas, peut-être que vous, ça vous parle. Mais il y a une possibilité de traquer les faux commentaires sur Amazon. Vous m'avez bien entendu, vous m'avez bien vu, vous m'avez bien vu dans les yeux ou dans les oreilles. Il y a une possibilité grâce à une extension de Google Chrome, peut-être, Safari Out, j'ai pas fait gaffe, désolé, j'ai pas fait attention sur cette info. Ça s'appelle Review Meta, vous l'avez en commentaire, enfin vous l'avez en bas dans la description et ça même sur les podcasts, vous avez la description qui est mise. Review Meta, c'est une extension qui va analyser quand vous sélectionnez un article sur Amazon, ensuite vous allez cliquer sur cette extension, elle va analyser le nombre de commentaires, elle va en sortir les commentaires, le nombre de commentaires qui ont été supprimés parce que, de vous à moi, si vous avez un commerce, si vous vendez des produits, si vous avez un restaurant, un hôtel ou quoi, il faut jouer le jeu. S'il y a des commentaires négatifs, il faut apprendre à y répondre parce qu'il y a peut-être une raison. Après, c'est toujours difficile par exemple pour un hôtel ou un restaurant de répondre à j'ai été très très mal accueilli, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai fait ça pendant 20 ans, moi je vais vous dire c'est super compliqué à répondre. Mais bon, il faut trouver une solution, mais dans tous les cas, je vous déconseille vraiment de supprimer les commentaires. Et donc, cette application va repérer le nombre de commentaires qui ont été supprimés, va repérer, bref, va faire en sorte de vous sortir. Vous avez la note affichée par Amazon et vous aurez à côté la note estimée par cette application. Je ne l'ai pas testée parce que des fois les cordonniers sont les plus mal chaussés et j'ai aujourd'hui une connexion internet qui est certainement restée en week-end, j'en sais rien, mais c'est très compliqué là pour ça tourne pas du tout. Donc, je n'ai pas pu le tester avant de tourner cette TechniNews. Mais dès que j'aurai des infos, je vous le dirai, sinon n'hésitez pas à me le laisser vous, ce que vous avez constaté en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Juste, je voulais vous dire que dans la formation Les Nouvelles Technologies pour Tous qui est disponible sur mon site, qui est disponible gratuitement, qui est une formation qui est vraiment pour tous de l'adolescent, j'ai peine à dire les enfants, mais c'est vrai que sur l'informatique, n'hésitez pas à mettre vos enfants avec un temps d'écran contrôlé pour leur apprendre l'informatique. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'informatique et donc il faut savoir se servir de ces outils autrement pour faire des jeux ou pour passer son temps à regarder des vidéos YouTube. On est bien d'accord ? Donc, de des enfants en âge de commencer l'informatique jusqu'à nos grands-parents, n'hésitez pas à leur mettre cette formation entre les mains, elle est faite pour ça et je l'agrémenterai au fur et à mesure des idées qui me viennent, des gens que je croise, de vos idées à vous parce que je veux absolument transmettre ce que je connais en nouvelles technologies parce que je trouve que c'est trop cool de pouvoir être à l'aise avec certaines choses basiques mais super importantes comme le partage des photos, etc, etc, avec votre famille ou vos amis. Je sors cette semaine une capsule qui va être une capsule pour vous donner juste le... c'est pas une astuce mais pour vous aider à paramétrer votre compte Instagram si vous voulez utiliser la possibilité de poster quelque chose sur Instagram et que ça se poste automatiquement sur Facebook et en plus, c'est une formation qu'on a tournée Anne et moi. Anne, c'est mon épouse. Donc, on est en duo devant la caméra pour vous filmer mon écran et pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos podcasts, etc. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit, un bon après-midi et un bon tout ce que vous voulez. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Et oui, vous l'avez noté, j'ai eu du mal à l'enchaîner celui-là. A bientôt, bye. Sous-titrage ST' 501